... Je voulais juste faire deux petites remarques sur le placebo. D'abord, il suffit de prendre les ordonnances. Une bonne partie des ordonnances contiennent un, deux ou trois placebos, qui sont des médicaments à qui, au départ, on a attribué une efficacité et dont on se rend compte au fur et à mesure du temps que c'était une erreur. Il y a beaucoup de médicaments qui ne sont plus remboursés, qui sortent du Vidal et autres. Et quand on regarde bien les fiches concernant les médicaments, les fiches plus médicales dans le Vidal et l'RCP, on faisait auparavant une distinction entre le médicament traitement 2, proposé 2, traditionnellement utilisé 2. Et une bonne partie des médicaments qu'on utilise, et même maintenant, sont des placebos. Il y a cet effet-là. C'est la première remarque. Deuxièmement, il me semble percevoir derrière la notion qui est peut-être un petit peu française, qu'il y a une maladie, il y a une plainte, on va voir le médecin, et on doit voir le médicament, qui ? Et ce qui me semble percevoir derrière cet effet placebo, c'est-à-dire donner quelque chose, même si c'est placebo, parce qu'il faut donner un médicament. Alors que ce qui est peut-être plus important, c'est donner l'information de pourquoi il y a ça, pourquoi, enfin, dans l'état des connaissances médicales, et c'est peut-être plus gratifiant et plus mature pour le patient, de savoir ce qu'il a, comment il peut faire par ses propres moyens, par son changement de mode de vie, plutôt que de penser qu'un médicament doit être la réponse à son problème. Et c'est probablement une des explications pour lesquelles, en France, on consomme beaucoup plus de médicaments qu'ailleurs. Alors, ce qui est vrai, c'est que si les patients sont venus à attendre tant du médicament, c'est que ça a été aussi le discours médical. C'est pas tombé de nulle part. Donc, c'est ce côté placebo, oui, bien sûr, et tous les médecins l'utilisent. Et le meilleur effet placebo, ce que vous disiez un petit peu, c'est la consultation. C'est le fait de venir. Et dans l'action du médicament, et on le voit bien quand les placebos marchent très bien, c'est le fait que le patient qui prend son médicament se remet dans la situation de sa plainte et de la consultation avec le médecin. Et c'est donc la reviviscence de la consultation et du soutien du médecin. Mais il ne faut pas toujours ramener le placebo et la prise en charge à un médicament. Il y a d'autres prises en charge, le charge manuel, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ce qui pose d'autres problèmes pour nous en thérapie manuelle, c'est que parfois, ce qui est efficace, c'est les conseils. Mais du coup, on se retrouve avec la même chose. C'est-à-dire qu'un kiné qui ne touche pas son malade, c'est pas possible, c'est pas un bon kiné. Vous voyez, comme un médecin qui ne donne pas un médicament. On se retrouve dans le même cycle d'éducation. C'est un changement de représentation et de comportement du patient. Et ça, c'est long. Par contre, j'essaye d'être bienveillant, dans le sens où je crois que c'est tellement ancré depuis longtemps, que ça va prendre du temps. Je vois ça avec les personnes âgées. C'est très compliqué de changer une habitude chez une personne âgée. Et des fois, on a plus d'effets négatifs à le faire que d'effets positifs. Donc, c'est là où la décision du clinicien est importante. C'est-à-dire que je sais que ce qu'il faudrait, ce serait ça. Mais je sais d'où je pars. Et est-ce qu'éthiquement, ça me paraît le plus judicieux de le faire. C'est pour ça que je pense que tout ce qui est consultation de type électronique, etc., n'aura pas beaucoup d'avenir, à mon avis. Oui, moi, je pense qu'il faut le contact. Et justement, le contact avec l'universitaire qui a eu sa formation et qui va pouvoir donner les bons conseils. Je pense qu'il faut continuer à ce que les gens puissent aller voir les médecins qui sont faits pour ça, plutôt que d'aller les consulter sur Internet. Il y a autre chose qui m'interrogeait. Parce que les thérapies manuelles, les thérapies alternatives, déjà alternatives, c'est bien parce que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas dur. C'est moins dangereux puisque tout ce qui est naturel n'est forcément pas dangereux. Mais vu l'évolution chez les kinés, il n'y a quand même pas suffisamment de kinés pour répondre à la demande. Il y a des techniques qui font que maintenant, assez fréquemment, chez certains kinés, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept patients qui sont pris en même temps, qui sont mis sous machine, sous appareil et autres. Et donc, la prise en charge par le kiné, maintenant, devient un petit peu plus allégée. Alors que quand on va voir un ostéopathe, un chiropracteur ou autre, on est seul avec le thérapeute pendant 15 minutes, une demi-heure ou autre. C'est peut-être une des raisons de l'engouement qu'il peut y avoir pour ces thérapies manuelles aussi. Je pense complètement, oui. C'est pour ça que moi, je suis loin de défendre ma crèmerie. C'est-à-dire que je suis pour qu'on fasse le ménage, quoi. Vraiment. Parce que ce n'est pas très compliqué de connaître exactement le mode d'activité d'un kiné. Parce que si vous prenez le nombre d'actes qui est fait dans une année, vous arrivez à déterminer à peu près combien de patients y voient. Et le conventionnement avec l'assurance maladie, encore une fois, réglementairement, c'est 30 minutes de face-à-face avec un patient. C'est ce qu'on signe quand on signe la convention. Donc je sais que ce n'est pas fait dans l'immense majorité. Il faut rester 30 minutes avec... La signature de la convention, c'est qu'un acte moyen est de 30 minutes. Oui. En face-à-face. C'est un patient par 30 minutes. Alors par contre, je vous rassure sur un point, c'est que les jeunes diplômés ont quand même tendance vraiment à appliquer cette façon de fonctionner. En tout cas, moi, ce que je côtoie vraiment... Il y a peut-être, aussi bien chez les paramédicaux que chez les médecins, moins d'attirance de l'argent et de la position sociale, et un peu plus de motivation sur la médecine et la prise en charge médicale, effectivement. Donc ça va dans le bon sens. Après, il y a un conseil de l'ordre. Ce qui différencie aussi d'autres... Parce qu'on était un peu dans comment on fait le tri dans tout ça. En fait, quel gage de sécurité on se donne ? Donc un gage de sécurité, c'est la formation qu'a reçue le professionnel. Donc ça, il faut aller faire le tri. Donc maintenant, le diplôme d'État des kinés, par exemple, c'est un diplôme d'État. Donc là, ce n'est pas très compliqué. C'est l'État qui fixe les contenus, qui fixe les durées, qui fixe tout. Théoriquement, un kiné qui sort de n'importe où est quasiment le même, comme un médecin. En fait, le contenu de formation est censé être le même. C'est le cas maintenant pour l'ostéopathie, la chiropraxie. Mais ils ont du mal à faire les accréditations d'école. Ça va venir, je pense. Tous les autres, c'est des formations non contrôlées, entre guillemets. C'est-à-dire que le contenu de formation n'est jamais vraiment validé par personne. Du coup, ça peut mettre plus à risque. L'autre point, c'est quel recours je vais avoir en tant que patient s'il y a un problème ? Et donc là, c'est pareil. Vous avez un conseil de l'ordre des médecins, des infirmiers, des âges femmes, des kinés. Et c'est à peu près tout, puisque les conseils de l'ordre sont réservés aux professionnels de santé. Les autres étant pas professionnels de santé, il n'y a pas de réglementation interne. C'est-à-dire que le patient ne peut pas vraiment se retourner et avoir une plainte civile ou pénale contre le professionnel. Donc voilà, c'est quelques éléments, mais qui, encore une fois, sont des éléments légalistes, on va dire. Qui, à mon avis, ne sont pas les bons. Les vrais arguments qui doivent peser, c'est les arguments épistémologiques et scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ça sert ou pas ? Alors, par contre, un point, quand même, qu'on a abordé en filigrane, c'est, finalement, on prescrit des placebos, on prescrit une thérapie placebo. Beaucoup de gens disent, au pire, ça ne fait pas de mal. Bon, c'est là où, par contre, alors moi, j'ai une exposition sélective. C'est-à-dire qu'on traite spécifiquement de ça au sein du collectif, c'est-à-dire les dérives sectaires. Et là, en fait, le « ça ne fait pas de mal », il s'évapore assez vite. Et beaucoup de ces thérapies manuelles, enfin, beaucoup, en tout cas certaines des thérapies manuelles, sont des portes d'entrée pour des pratiques à dérive sectaire. Certaines, c'est même des pratiques issues de sectes. C'est-à-dire, c'est une déclinaison. Donc, là, il y a un vrai risque, en fait. Ça se passe souvent avec des patients qui sont, on va dire, dans ce qu'on appelle la mouvance « new age ». Vous voyez les aspects un peu bio, bien-être, yoga, actuel. C'est compliqué de rentrer dans le « new age » en peu de temps, là, donc je ne vais pas le faire. Mais on a beaucoup ce genre de patients qui, en fait, arrivent aux thérapies manuelles en se disant « comme ça, je n'ai pas de médicaments, c'est un truc un peu alternatif ». Ça pose beaucoup de problèmes, ça. Ça pose des problèmes de risque, donc de pratiques à dérive sectaire. L'autre risque, c'est de créer une faille épistémologique. C'est-à-dire, à quel moment on s'arrête, en fait. Vous voyez, typiquement, est-ce qu'il y a un risque à faire rentrer les barreurs de feu à l'hôpital ? Moi, je trouve que oui. Je trouve que le risque, il n'est pas négligeable, parce que celui qui, la prochaine fois, veut qu'on égorge une poule, comment on lui dira non, si vous voulez ? On n'aura plus aucun argument. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est le cas, probablement, encore une fois, avec plein de bonnes intentions. C'est-à-dire que les centres de lutte contre la douleur, qui sont un peu communs à tous les hôpitaux, voient beaucoup de souffrance et à un moment donné, ils tapent partout, si vous voulez, ils essayent tout. Ça amène à un truc assez étrange. La dernière fois, j'allais au restaurant, pas très loin de Grenoble, je rentre dans le restaurant et je vois des bracelets magnétiques, des petits bracelets pour que les gens aillent mieux. Et dessus, c'était marqué, testé par le centre antidouleur du CHU de Grenoble. Et j'ai vérifié, et c'est vrai, en fait. Et du coup, le problème, c'est que ça, ça confère une certaine validité au produit pour n'importe qui. Donc, à mon avis, là, il y a un risque à créer une faille dans l'esprit des gens qui fait que dans cette faille-là, tout va pouvoir s'infiltrer après. Et en fait, on n'arrivera plus à trier. Donc, je pense que c'est aussi un risque. Et puis, l'autre problématique qui est d'ordre politique, c'est que souvent, en fait, les propositions de solutions de ces thérapies, c'est les propositions de recherche du bien-être individuel. Et donc là, moi, ça me pose souci parce qu'en fait, ça permet du coup de paraisonner aux problématiques qui, en fait, sont collectives, qui sont des problématiques sociales initialement. Et en fait, ça permet du coup de retourner la, on va dire, la responsabilité sur notre quête individuelle du bien-être et de ne pas avoir des revendications collectives de volonté que ça change. En fait, si vous voulez, ce qui est de l'ordre du New Age, c'est très concordant avec un système capitaliste économique en place, en fait. C'est-à-dire une recherche du bien-être individuel sans pour autant déplacer travail, famille, patrie, quoi. Et pourtant, notre opinion politique, c'est que les problématiques sociales génèrent les mots et du coup, la réponse, elle est probablement dans la transformation sociale. Donc du coup, c'est collectivement qu'il faut amener une transformation et pas avec une recherche individuelle du bien-être ou de la spiritualité, quoi. Oui, on a ça, le bien-être dans les entreprises où maintenant, elles sont proposées effectivement des massages, des choses comme ça, faites d'ailleurs par des gens qui ne sont pas forcément formés pour ça. Ça peut être une esthéticienne, ça peut être n'importe qui, en fait. Effectivement, ça évite d'avoir des luttes syndicales. Oui, complètement. Je voulais revenir sur le développement de ces professions. Est-ce que ça correspond à un accroissement des pathologies où il y a un effet de mode, où ça répond à un besoin précis ? Parce que, comme vous dites, c'est des thérapies récentes et qui apparemment se développent. Je ne pourrais pas faire une relation directe de cause à effet. En fait, déjà, traditionnellement, le reboutement est quelque chose d'assez ancré. En fait, c'est vraiment les médecines traditionnelles de village où chacun avait un peu son rebouteux à défaut d'avoir son médecin, finalement. Et je pense que ce qui crée le développement, là, à l'heure actuelle, de l'offre de soins, c'est un développement clair de la demande. La demande, elle est, du coup, liée à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une problématique, je pense, sociale qui crée vraiment des états de souffrance et une solution à la souffrance qui est proposée, c'est celle-là. Et l'autre truc, c'est sur le plan médiatique. C'est-à-dire qu'il faut voir l'engouement médiatique d'une certaine presse, en particulier la presse féminine, si vous achetez de la presse féminine, il n'y a pas un journal ou il n'y a pas un article sur une thérapie alternative par les plantes naturelles, bioses, ou ce que vous voulez. Donc, en fait, je pense que le développement de l'offre est lié au développement de la demande qui trouve une origine à la fois dans la construction sociale de l'offre de soins et dans la reprise médiatique qu'on a faite. Et puis, il ne faut pas se cacher, c'est une activité économique, c'est un marché. Ça rapporte énormément d'argent. Énormément. Avec, encore une fois, là où je veux insister, c'est que j'ai vu très peu d'escrocs. Tout le monde est sincèrement convaincu et a de bonnes intentions dans l'histoire. C'est un marché qui rapporte beaucoup d'argent. Les thérapeutes sont là pour faire que les gens aillent mieux. C'est juste qu'on manque de dézoomer pour se dire, mais en fait, c'est quoi le problème ? De manière un peu provocatrice, j'aime bien, auprès de mes étudiants qui naient, leur dire que la constitution de la profession, elle s'est faite. La Première Guerre mondiale, il fallait rafistoler les gens pour qu'ils retournent au front. En fait, votre boulot, il n'a pas tellement changé. C'est juste le front qui n'est plus le même. Mais au final, vous faites pareil. Vous êtes là pour les rafistoler et les renvoyer dans le système un peu maltraitant. Généralement, ça les fait réfléchir. Et c'est là qu'ils se disent, mais est-ce que finalement, on ne peut pas être un rempart à ça ? Et si on le devient, comment on fait ? Et quel mode de pratique on met en place ? Et effectivement, les patients 5 par 5 alignés, là, on est dans l'alimentation du front, quoi. Complètement. D'où la conséquence de privatiser ces soins. Puisqu'il y a une cause, apparemment, entre guillemets, sociale, qui fait monter les pathologies, qui augmente la demande. Donc, il faut augmenter l'offre. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver le financement et on privatise. D'accord. La logique est assez bonne, non ? Oui. Enfin, tu viens d'y répondre, mais il y a le fait que les pathologies évoluent aussi. Les pathologies de l'an 2010, ce n'est pas les mêmes tout à fait que 1980 ou qu'avant. Et puis après, il n'y a pas seulement la demande qui fait l'offre, il y a aussi l'offre qui fait la demande. L'explosion qu'il y a eu dans la formation des ostéopathes depuis ces dix dernières années fait qu'on va raisonner davantage en prise en charge ostéopathique par rapport à la kiné classique. Donc, il y a la demande qui crée l'offre, mais l'offre qui influe aussi sur la demande. Et puis l'évolution des pathologies. Juste pour amener une pondération sur le nombre d'ostéopathes qui a été créés, il est vraiment colossal. Et les premiers à en pâtir, c'est les ostéopathes eux-mêmes. Parce qu'en fait, très peu vivent de leur activité. Donc, c'est une activité qui devient annexe, accessoire. Mais dans une ville où je travaille à Saint-Germain-en-Laye, il y a un ostéopathe qui s'installe tous les mois et les kinés, ils se renouvellent à peine. Oui, ça c'est la problématique du numerus clausus et de la formation. Mais encore une fois, si on admet que leur logique est la privatisation, c'est normal. Parce qu'on veut que ça meure. Oui, c'est une privatisation rampante uniquement pour des motifs comptables. C'est les seuls qui sont avancés. Il n'y a pas d'idée claire derrière de privatiser au nom d'une idéologie. Mais la conséquence, c'est qu'on y arrive là. Je voulais juste avoir un éclaircissement sur les changements de pathologies, l'évolution des pathologies dans le temps, puisque vous avez abordé le sujet. Est-ce que vous avez une vision ? Alors, j'ai une vision et quelques pistes d'explication. En fait, il y a, par exemple, quand on observe l'explosion de ce qu'on appelle les troubles musculosquelétiques, donc les troubles liés à l'activité professionnelle répétitive. Quand on observe tout ce qui est les pathologies liées au travail, en fait, la pointe de l'iceberg, en ce moment, c'est le burn-out, parce que c'est très médiatisé, tout le monde en parle, mais il y a tout ce qui est sous-jacent à ça. Et les pistes d'explication, en fait, données par certains sociologues, c'est qu'on est passé d'une société industrielle à une société post-industrielle. Et du coup, la société industrielle a des modèles de raisonnement avec des cadences, des rythmes, etc., donc des choses très mécaniques sur lesquelles il est plus facile d'agir. Alors que les sociétés, on va dire maintenant, en fait, au lieu d'augmenter la cadence, on augmente le stress, et du coup, les liens psychosomatiques sont plus forts. C'est une des pistes d'explication données par certains sociologues de l'explosion de ce type de pathologie. Voilà. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les pathologies construites ou émergentes. Il y a aussi, vous avez un rhumatologue qui s'appelle Nortin Adler qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Poignarder dans le dos, où, en fait, il y a une surmédicalisation de certains symptômes qui chronicisent les gens. C'est-à-dire que des éléments qui, en fait, avant évoluaient un peu spontanément, on traitait ça un peu par le mépris, si vous voulez, le fait de le surmédicaliser donne un statut de malade et crée, en fait, des malades qui n'existaient pas avant. Donc, en fait, on a une sorte d'émergence spontanée de certaines pathologies qui est liée à la surmédicalisation. Et puis, après, vous avez tout ce qui est... Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu régulièrement des espèces de pathologies fourre-tout, si vous voulez, où on met les gens... À l'heure actuelle, par exemple, la fibromyalgie, c'est une pathologie dans laquelle on va glisser, en fait, plein de formes de patients différents. Et il est probable, comme ça a été le cas avec l'épilepsie, à un moment donné, ou avec l'hystérie, c'est des endroits où on met un peu tout le monde. Et puis, quand on éclaircit vraiment les mécanismes, en fait, il n'y a plus grand monde. Donc, on est obligé de les déplacer, tous ceux qu'on ne sait pas ranger ailleurs, on les déplace vers d'autres pathologies. Ça, c'est récent, là ? Pardon ? Ça doit dater de 2005 ou 2007, quelque chose comme ça. Juste pour la fibromyalgie, le plus fréquemment, les médecins ne sont pas dupes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas classer véritablement nosographiquement. Donc, on met quelque part un mot, mais sans savoir exactement de quoi ça relève. Mais sur l'évolution des pathologies, une bonne partie des maladies sont la conséquence du mode de vie. Comme on ne vit pas de la même manière maintenant qu'il y a quelques années ou quelques années antérieures, les maladies évoluent aussi. Il y a des maladies qui ont quasiment disparu, il y en a qui apparaissent. Quand il y a eu le livre de Chantal Higuogne qui était sorti sur la souffrance au travail, comment ça s'appelait, le harcèlement, on a eu dans nos cabinets énormément de patients qui souffraient du harcèlement au travail. À partir du moment où la loi a changé, il fallait que le salarié fasse la preuve du harcèlement, ce qui est tout à fait impossible. On n'en a plus vu. Après la crise, on a recommencé à voir, il y a 4-5 ans, des problèmes de burn-out, alors qu'on n'en avait pratiquement plus. Mais parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas s'arrêter non plus, on ne pouvait pas avancer ça. Donc le mode de vie fait que ça va influer sur les pathologies. Je ne peux vous dire autre chose, mais je ne m'en souviens plus. Oui, je ne m'en souviens plus. C'est repassé sur LCP, je crois, il n'y a pas longtemps, une émission sur les médicaments et la médicalisation de l'existence. Quand on parle de la surmédicalisation, comment certains symptômes, qui sont des symptômes d'inconfort, deviennent d'authentiques maladies. Par exemple, quand le Prozac est arrivé en fin de course, on a créé la duloxétine dans le cadre des troubles dystrophiques, menstruels, cycliques. C'est en fait les douleurs de règle chez les femmes. Et comme ce médicament, le dérivé du Prozac pouvait avoir une action, on a créé ce diagnostic pour pouvoir vendre le médicament. Il y a le côté fameux aussi du syndrome des jambes sans repos. Des gens qui, la nuit, ont des jambes qui bougent, sont obligés de se lever et de marcher. Depuis très longtemps, on sait que c'est probablement dépendant du cerveau de l'opaminergie qui ont donné des antiparkins sur les liens à la place. En même temps qu'on a créé de pseudo-nouveaux médicaments contre la maladie de Parkinson, on a créé ces mêmes médicaments avec un nom différent spécifiquement pour ce qui est devenu une maladie. Ce n'est plus un inconfort ou un problème, c'est une maladie en tant que telle. En plus, ce sont des médicaments extrêmement dangereux. Donc, il y a toute une médicalisation de l'existence qui fait que certains troubles, maintenant, doivent être pris en charge au titre de la maladie. On n'admet pas que la vie puisse s'accompagner d'un certain inconfort ou de petits soucis. Non, il faut être ultra-performant constamment et être constamment bien. Et donc, donner, avoir une prise en charge médicale pour quelque chose qui ne relève pas forcément une prise en charge médicale. de la maladie. Sous-titrage ST' 501